Merci, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour votre déclaration. Merci, M. le Président. Chaque année, des centaines de personnes trans décèdent, et malheureusement, beaucoup trop par suicide. Les personnes trans vivent une grande marginalisation, puisque les gens dans notre société connaissent mal leur réalité, ou pire, les nids. Les embûches administratives n'ont rien pour leur venir en aide. J'aimerais aujourd'hui souligner la journée du Souvenir trans, qui aura lieu le 20 novembre prochain. C'est une journée où l'on se souvient des personnes trans décédées. J'aimerais nous rappeler que 70 % de ces personnes ont dépensé suicidaires, dont 38 % font une tentative de suicide. C'est énorme. Je veux mettre en lumière le travail extraordinaire des groupes qui contribuent à faire descendre ces statistiques accablantes. Je remercie le Centre contre l'oppression des genres, l'ATQ, Projet 10, Jeunesse Lambda, Enfants transgenres Canada, Groupe d'action trans de l'Université de Montréal, La Réclame, le Conseil québécois LGBT, Aztèques, Alterero et PFLAG Montréal. Continuons notre lutte pour la dignité. Merci à vous, Mme la députée.